Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah ! Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne ? Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne ? N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous avandrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien, plutôt, ce cœur qui, tant de fois, m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et donnez l'œil que la gloire et la raison éclaire. Contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Où, si nous ne pouvons commander l'ampleur, que la gloire, du moins, soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse, sans peine, les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruelle, est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis crue aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois ? À quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager ? Quel est ton espoir ? Ne donne point d'un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruelle, que pour le rendre, qu'en de vos seules mains, ce cœur voudrait dépendre ? Tout l'Empire a vingt fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. Mille raison, alors consoler ma misère, je pouvais, d'où ma mort, accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps contre moi, déclarée, m'avait, à mon malheur, dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère en bonheur immortel, quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Ronde se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à me douter de vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre, alors, et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pouvait un jour nous détruire. Je voulais qu'à mes voeux, rien ne fût invincible. Je n'examinais rien, j'espérais l'impossible, que sais-je. J'espérais de mourir à vos yeux, avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouvelés, ma flamme. Tout l'Empire parlait, mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle, au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments de ce dessin m'ouvre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Ils font régner ! Eh bien, régner, cruelle, contenter votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais, vous croyez, que cette même bouche a prémis le serment d'un amour qui devait unir tous nos moments. Cette bouche, à mes yeux sabrant infidèle, m'en donna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre dans ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu. Pour jamais. Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous que tant de mères me séparent de vous ? Que le jour recommence, que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur ? Et que de soins perdus. L'ingrat de mon départ consolé par avance d'anuratif compter les jours de mon absence ? Ces jours, si longs pour moi, lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu s'en expirer. Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer ? Je ne vous parle point d'un heureux Yménée. Romain ne vous plus voir ma tête le condamné. Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez ? Hélas, vous pouvez tout, madame, demeurer. Je n'y résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse. Et sans cesse veiller à retenir mes pas que vers vous, à toute heure, en train de vos appâts. Que dis-je, en ce moment, mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime ? Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver ? Croyez-vous les Romains prêts à se soulever ? Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure ? S'ils parlent, si les cris succèdent ou murmures, faudra-t-il par le sang justifier mon choix ? S'ils se taisent, madame, et me vendent leurs lois, à quoi m'exposez-vous ? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience ? Que ne auront-ils point alors me demander ? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder ? Vous ne comptez pour rien les fleurs de Bérénice. Je n'ai compte pour rien, à ciel, quelle injustice ! Quoi ? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer ? En d'éternels chagrins, vous-même vous plongez ? Rome a ses droits, Seigneur. N'avez-vous pas les vôtres ? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres ? Dites, parlez ! Hélas ! Que vous me déchirez ! Vous êtes aux empereurs, Seigneur, et vous pleurez. Oui, madame, il est vrai. Je pleure, je soupire, je frémis. Mais enfin, quand j'acceptais l'Empire, Rome me fit jurer de m'attendre ses droits. Il les faut m'attendre. Déjà, plus d'une fois, Rome a donné pareil exercer la constance. Ah ! si vous remontiez jusque à sa naissance, vous les verriez toujours à ses ordres soumis. L'un, jaloux de sa foi, va chez les ennemis chercher avec la mort la peine toute prête. D'un fils, victorieux, l'autre, proscrit la tête. L'autre, avec des yeux secs et presque indifférents, voit mourir ses duffis par son ordre expirant. Malheureux ! Mais toujours, la patrie et la gloire ont, parmi les Romains, remporté la victoire. Je sais qu'en vous quittant, le malheureux Titus passe l'austérité de toutes les vertus. Quel un approche point de cet effort insigne ! Mais, madame, après tout, ne croyez-vous indigne de laisser un exemple à la postérité qui, sans de grands efforts, ne puisse être limitée ? Non, je crois tout facile à votre barbarie. Je vous crois digne.